De nombreuses situations de notre quotidien seraient très difficiles à faire si on n'avait pas certains objets pour nous aider. Imagine déménager un piano du deuxième étage dans un camion sans diable, ni rampe d'accès, ni ascenseur. Ce serait un travail colossal. Le diable, la rampe d'accès et l'ascenseur sont tous les trois des objets qu'on appelle des machines simples, ou un assemblage de plusieurs machines simples dans le cas de l'ascenseur. Une machine simple, c'est donc un dispositif qui facilite l'exécution d'une tâche, soit en réduisant la force ou en changeant l'orientation de la force à accroquer. Il existe trois grandes familles de machines simples, la roue, le plan incliné et le levier. On verra sept déclinaisons de ces trois familles dans ce vidéo. Débutons avec la famille de la roue. La roue est une machine simple utilisée depuis très longtemps. On retrouve des traces de la roue aussi tôt dans l'histoire que 3500 ans avant Jésus-Christ. Cette photographie représente une machine simple. Une reproduction de la plus ancienne roue découverte en Slovénie et ayant été datée entre 3340 ans et 3030 ans avant Jésus-Christ. Cette machine simple permet de déplacer des lourdes charges en diminuant la friction. Une roue est constituée d'un axe au centre qui permet la rotation de la roue. On peut appliquer la force sur l'axe, dans le cas d'une voiture par exemple, ou bien sur les bords de la roue, dans le cas d'une poignée de porte. On va analyser l'efficacité d'une roue pour réduire la force à appliquer en comparant le rayon de l'axe central par rapport au rayon de la roue. Plus la différence entre les deux est grande, plus c'est difficile de faire tourner la roue. On n'a qu'à penser aux vitesses sur le vélo. C'est plus facile de pédaler lorsqu'on est sur la grande roue que sur la petite parce que la différence entre le rayon de la roue du vélo et le rayon de la vitesse est plus petite sur la grande vitesse. La poulie La poulie est le deuxième membre de la famille de la roue. C'est une roue qui comporte une fente en son centre, qu'on appelle une gorge, qui nous permet d'y insérer une corde, une courroie ou une chaîne. La corde à linge est un bon exemple de poulies. Il existe deux types de poulies. Les poulies fixes sont, comme leur nom l'indique, fixées à un support, le plafond par exemple, et l'objet à soulever est fixé à la corde. Ce type de poulies nous permet de changer l'orientation de la force appliquée pour déplacer l'objet, mais ne rend pas le travail plus facile. Les poulies mobiles, elles ne sont pas fixées à un support, c'est plutôt la corde qui est fixée avec un ancrage. L'objet est accroché sur la poulie. Ce type de poulies diminue la force à appliquer de moitié, car on divise le poids de l'objet entre la corde fixée sur le support et celle sur laquelle on tire. Il faut par contre plus de cordes pour soulever l'objet. Plus on ajoute de poulies mobiles, plus la force nécessaire à appliquer est petite, parce qu'on divise sur plusieurs cordes. Mais plus la corde doit être trop longue. La roue dentée Le dernier type de roue est la roue dentée. C'est une roue qui est constituée de dents qui s'emboîtent les unes dans les autres. On verra plus en détail leur utilisation dans la vidéo sur la transmission et sur la transformation du mouvement. La deuxième famille de machines simples qu'on explore est le plan incliné. Cette machine simple est la plus ancienne des trois. On retrouve des vestiges d'utilisation du plan incliné aussi loin que chez les hommes préhistoriques. C'est probablement parce que le plan incliné est la machine simple la plus simple. On la retrouve de manière naturelle dans le paysage, par le biais des collines par exemple, et les hommes préhistoriques ont pu s'en inspirer facilement. Un plan incliné est une surface plane placée en oblique par rapport à l'horizontale. Le plan incliné permet de monter un objet en évitant d'avoir à le soulever. On va plutôt pousser ou tirer l'objet à la place. Plus l'inclinaison du plan est faible, plus la force à appliquer pour monter l'objet sera petite. Par contre, il faudra une plus longue distance pour monter l'objet. Le coin Le coin est fait d'un ou de deux plans inclinés de petite taille. Cette machine simple a pour objectif de fendre des objets en deux, une hache par exemple, de légèrement soulever un objet, un cale pour mettre à niveau un meuble, ou de maintenir en place un objet. Un butoir de porte Le clou est un coin enroulé sur lui-même pour fendre le bois. La vis La vis est un plan incliné qui est enroulé sur un cylindre. Le plan incliné forme ce qu'on appelle le filet sur la vis. La distance entre les filets s'appelle le pas de la vis. Et plus il est petit, plus la force appliquée pour faire entrer la vis est petite. On peut évidemment utiliser les vis pour fixer des objets, mais on peut aussi s'en servir pour déplacer des liquides ou des solides. On peut penser à la vis à l'intérieur d'une souffleuse, ou certaines vis sans fin qu'on utilise pour acheminer certains liquides dans certaines visées. La dernière famille de machines simples qu'on explore dans cette vidéo est le levier. Le levier est aussi une machine simple utilisée depuis plus de 5000 ans. Dans les écrits d'Archimède, un scientifique de la Grèce antique, on retrouve cette référence au levier. Donnez-moi un levier assez long et un appui pour le poser et je soulèverai la tête. Dans cette phrase, on retrouve bien le fonctionnement du levier. Le levier est constitué d'une tige rigide qui peut se déplacer par rapport à un point d'appui. On va appliquer une force sur une extrémité et le levier va se déplacer dans le sens inverse. Plus l'objet à déplacer est lourd, plus la force à appliquer sera importante. Il est possible de diminuer cette force en éloignant la force du point d'appui du levier. Il existe trois éléments importants dans un levier. La force motrice, représentée par une flèche. Le point d'appui, par un triangle. Et la charge, appelée aussi la résistance, par un carré. Il sera important d'être capable d'identifier ces trois éléments afin de déterminer la nature du levier présent dans l'objet à l'étude. Le levier interforce Le levier interforce est un levier dans lequel la force se situe au centre du levier. Il sert à augmenter la vitesse du mouvement ou la distance parcourue par l'objet. Un joueur de hockey qui frappe une rondelle représente ce type de levier. L'épaule est le point d'appui, la main la force et la rondelle la charge. Si on place les trois éléments du levier sur une ligne droite, on voit que la force est au centre. Le levier interrésistant Dans ce type de levier, c'est la charge qui est au centre. Il sert toujours à augmenter la force du mouvement, puisque la force est éloignée du point d'appui. Une pince pour casser les hauts mortes est un bon exemple. On place le pivot à une extrémité, la charge au centre et la force à l'autre extrémité. Le levier interappui Le levier interappui Dans ce dernier type de levier, c'est le point d'appui qui est au centre du levier. Il va avoir deux utilisations, donc soit augmenter la force du mouvement si la force est loin du point d'appui, ou à augmenter la précision du mouvement si la force est près du point d'appui. L'épingle de travail est un bon exemple. Le pivot est au centre. On place la charge d'un côté et la force de l'autre. En résumé, les machines simples sont des objets de notre quotidien qui nous permettent d'augmenter la force de nos mouvements pour faciliter certains déplacements ou certaines actions. Il existe trois grandes familles de machines simples, la roue, le plan incliné et le levier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?